Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce Tech Actu et pour cette première news, j'ai vraiment, mais alors, je tiens vraiment à vous faire plaisir et on va passer à une news quelque part formidable, puisque la RTX 4000 vont baisser de prix. Et oui, Nvidia va baisser le prix de ses RTX 4000. Et rien que pour ça, le petit pouce bleu et abonnez-vous pour cette vidéo, ça serait vraiment cool. Alors comment ils vont faire ? En fait, c'est tout simple, ils vont changer de procédure de fabrication. Alors, pour la 4070 Ti, on avait l'AD104 250. Alors, on avait vu que même si elle passait la barre des 1000 euros, ça restait quand même trop cher pour quasiment toutes les bourses. Donc Nvidia a réfléchi à un nouveau, comment dire, processus de fabrication. Et pour ça, on va avoir l'AD104 251. Alors, ça va concerner, bien sûr, les GPU de 4070, 4060 Ti, 4060 et de 4050. Donc, ça serait pas mal. Ce qui va changer, en fait, c'est en fait, différents circuits imprimés qui vont changer, donc beaucoup moins chers à fabriquer. Et bien sûr, on aurait aussi un gain au niveau performance et coûts énergétiques. Donc, ça serait plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que la production en masse va débuter début février. Donc, c'est quasiment dans deux semaines. Et je pense que d'ici là, on aura encore calculiques qui vont changer. Et ça serait plutôt pas mal. A savoir aussi que, regardez bien, ici, on a les boîtes des 4070 parce que, ça y est, Nvidia prend enfin ses responsabilités et vont nous sortir des FE. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que la 4060 et la 4060 Ti sortira en FE, ainsi que la 4050. Donc, on a, voilà, vous voyez, 4070. On n'en sait pas plus, mais on a déjà des petits prémices de boîtes de FE. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense que les FE seront quand même un peu moins chers. Et quand je dis un peu moins chers, c'est vraiment un peu moins chers que les customs qui vont sortir. Il faut savoir maintenant pour les prix. Donc, la 4070 Ti va coûter un peu moins de 1000 euros. La 4070 sans l'ETI va coûter, attention, entre 600 et 700 dollars. Alors, moi, j'ai fait la conversion. On va couper la poire en deux et on va prendre 650 dollars. Si on prend le prix de 650 dollars, ça équivaut à 600 euros à peu près. On ne va pas chipoter avec les virgules pour la France et en Europe. Donc, avec les taxes, la TVA de 20,6, ça nous fait une carte graphique à 723 euros. Alors, est-ce que les prix vont être respectés ? Ça, on le sera, on va dire, second semestre 2023, puisque les cartes vont être officialisées. Et je pense que ça sera pour le Computex, comme ils l'ont fait pour la 3080 et la 3090 à l'époque. Donc, bon, pour l'instant, c'est juste des rumeurs. 723 euros, ça fait mal quand même. Donc, en gros, ce qu'il voudrait dire, c'est que la 4060, 4060 Ti vont arriver aux alentours de 600, 650 euros. Et là, attention, je parle de milieu de gamme. Et franchement, ça fait cher pour du milieu de gamme. Attention, c'est juste des petites rumeurs que je fais partir comme ça. Mais à mon avis, on ne va pas être loin de ça. Même 723 euros, bon, de toute façon, même si elle m'était à 800 euros, les gens vont l'acheter. C'est comme ça. Dès qu'il y a des nouveautés, on se jette dessus. Et ce qui est vraiment un peu dommage, puisqu'on est vraiment une grosse communauté, je pense qu'on devrait se soutenir. Moi, je trouve que si les cartes sont trop chères, on ne les achète pas. Et de toute façon, est-ce qu'il nous faut autant de puissance ? On repart encore une fois sur le GPU, le RTX 4080. Encore une fois, c'est une excellente carte, mais trop chère, vraiment trop chère. Eh bien, en fait, Nvidia va baisser légèrement son prix. Ils vont reprendre exactement le même procédé que je vous ai dit avant, avec la 4070. Donc, avec les deux GPU. Et là, pour le coup, on aurait un AD103, mais attention, pas en version 300, mais en version 301. Encore une fois, on aura un gain énergétique au niveau perf et puis, bien sûr, consommation énergétique. Et comme le procédé sera moins coûteux à produire en chaîne, donc, normalement, on aurait une légère baisse. Ce qui voudrait dire, pour moi, je pense que ça serait vraiment plus simple pour Nvidia, c'est qu'ils arrêtent l'AD103 300 au niveau de la production et qu'ils ne produisent que les 301. Parce que, encore une fois, s'ils produisent les deux versions, donc l'AD103 300 et 301, ça voudrait dire qu'on aurait deux chaînes de production différentes. Et on aurait aussi deux coûts de carte graphique. Et là, ça ne serait pas logique. Donc, pour moi, il n'y aurait plus que l'AD103 3001, voire aussi pour les 4060 et 4060 Ti. Regardez ces RTX 4080, elle est juste, on ne peut pas se mentir, elle est juste magnifique en blanc. Alors, je vous rassure, ce n'est pas Nvidia qui va nous proposer des Fender Edition en blanc, c'est juste un mec qui a démonté sa carte graphique, qui a peint en blanc. Et franchement, c'est assez stylé, j'adore. Franchement, là, je suis tombe sur le charme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Mais là, franchement, c'est vraiment tip top. C'est vraiment dommage, en fait, que Nvidia ne nous le propose pas en blanc. Parce que je pense que les ventes de cartes graphiques en blanc comme ça, ça pourrait peut-être rehausser les ventes. Et encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis tombé amoureux de la 4080 en blanc. On n'en parle pas souvent dans le Tech Actu, mais cette fois-ci, on va parler de jeux vidéo. Et dites-moi vraiment si ça vous intéresse que je parle de jeux vidéo aussi, puisqu'on est tous geeks. Et à la base, si on fait des PC gamers, je me dis, quelque part, c'est pour jouer avec. Et bon, moi, je me renseigne beaucoup sur les nouveaux jeux vidéo qui vont apparaître. Donc, en fait, le nouveau Harry Potter, je ne vais pas vous le dire en anglais parce que je suis incapable de le prononcer correctement. Et vous allez vous foutre de ma gueule. Donc, en fait, moi, j'atteins qu'impatience. Pour tout vous dire, je vais les tester sur Xbox Series X et bien sûr sur mon PC, voir un peu s'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la qualité et surtout au niveau des FPS. Au niveau SPF, je suis sûr et certain que mon PC fera mieux que ma Xbox. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau de qualité image, je ne sais pas trop. On verra bien. Donc, là, en fait, que ce soit sur PS5, en fait, sur Next Gen au niveau console, on tournera en 4K 60fps. Donc, apparemment, on va être vraiment lourd au niveau du jeu. Donc, 4K 60fps, c'est vraiment pas mal, je trouve, pour une console. Quand on repense à l'ancienne génération, on n'avait pas ça. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a aussi les configs, en fait, pour les PC gamers. Donc, pour jouer en 720p 30fps, un i5-6600 ou alors un Ryzen 5-1400. Et attention, et c'est là qu'on va passer un palier, je trouve, dans le jeu vidéo, c'est qu'on a 16Go de RAM recommandé. C'est juste énorme. Et je pense que c'est peut-être un des premiers jeux, il faudra que je me renseigne sur les autres jeux qui vont arriver. Je pense que c'est un des premiers jeux qu'on utilise autant de RAM. Donc, ce qui veut dire, dans le futur, il va falloir peut-être passer à 32Go. Et ouais, les gars. Donc, bon, pour l'arcade graphique en 720p, une 960 fait le taf ou une 470. Donc, voilà, encore une fois, ce qui est vraiment bien, c'est que même si on n'a pas un taux de performance qui explose, eh bien, les gens qui ont une petite bourse pourront quand même se faire un petit PC avec d'anciennes pièces. Et puis, pour pas trop cher, quoi. Maintenant, pour jouer en 1080p 60fps, qui est la norme aujourd'hui, eh bien, là, c'est un i7-8700 et un Ryzen 5-3600. Donc, en fait, le Ryzen 5 fait encore très bien le taf. Encore une fois, 16Go de RAM, ça commence à piquer. Une GTX 1080Ti, eh ouais, ou alors une RX 5700 XT. Ou une 5700. Donc, c'est pas mal, je trouve. Les anciennes cartes font encore leur taf. Donc, pas besoin d'acheter une carte à 1200 boules. Maintenant, pour du 2K en 60fps, là, on est sur un i7-10700K ou un Ryzen 5 5800. 32Go de RAM. Eh oui, les amis, 32Go de RAM, c'est juste énorme pour un jeu vidéo. Même mes logiciels professionnels n'utilisent pas pleinement les 32Go de RAM. Donc, je vais le tester sur le PC pour voir un peu combien il absorbe de RAM. Pour le GPU, là, on est sur une 2080Ti ou alors une RX 6800. Donc, ça tombe bien, j'en ai une. On va pouvoir faire les tests. En ultra, 4K 60fps pour un PC. Donc, en fait, ça équivaut à la console. Là, on est sur un i7-10700K ou un Ryzen 5 5800. 32Go de RAM, encore une fois. Et attention, une RTX 3090Ti ou une RX 7900. Pas 6900, 7900. Je pense que la 6900XT fera largement le taf, bien sûr. Bon, là, c'est vraiment le plus haut de gamme. Mais quand vous regardez bien, quand vous regardez bien, si vous prenez, en fait, une config pour du 4K à 60fps, comparé à une console qui vaut 500€, ça fait vraiment cher pour pouvoir jouer à, on va dire, à la même définition. Alors, je vous l'accorde, le 4K à 60fps d'une console et le 4K à 60fps d'un PC, pour moi, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur PC, l'image est quand même beaucoup plus détaillée, beaucoup plus fine que sur une télé. Bon, c'est comme ça. Moi, je l'ai vu avec Cyberpunk. Et pas mal de jeux que j'ai sur la Xbox Series X. C'est très beau, hein, attention, c'est très joli. Il n'y a aucun problème, ça tourne très bien. Moi, je n'ai pas besoin de 120fps à chaque fois, sur chaque jeu. Franchement, c'est très très bien et j'en suis super content. Je joue quasiment 90% du temps sur ma Xbox. J'ai délaissé un peu, malgré que j'ai un 13600K. Maintenant, je l'ai délaissé un peu, on va dire. C'est un peu dommage. Mais sur PC, on a quand même une qualité d'image supérieure. Pas de beaucoup, mais supérieure. Alors là, je suis vraiment désolé. La semaine dernière, je vous avais dit, je voulais aller parler du 13900KS. Et au montage, je ne sais pas ce qui m'a pris au montage, je l'ai coupé. Alors, il y a un abonné qui m'a dit, « Ouais, mais tu n'as pas parlé du 13900KS. » Alors, effectivement, bon, ce n'est pas encore très grave, puisque là, je vais vous en parler et ça ne va durer même pas deux minutes. En gros, ce qu'il faut comprendre par rapport au 13900K, c'est que le 13900KS est au prix de 699 dollars, soit 110 dollars de plus que la version K. Ça pique quand même un peu les yeux. Et en gros, vous aurez 200 MHz plus élevé. Mais attention, quand je dis 200 MHz, c'est en stock. On ne parle pas d'overclocking. Pour 200 MHz, 110 dollars de plus, moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne l'achète pas. Encore une fois, ils ont fait le KS comme le 12900KS, qui ne servait strictement à rien, à part à concurrencer, voire améliorer les perfs par rapport à AMD. En gros, c'est celui-là qui aura la plus longue, comme d'habitude. Donc là, on va le voir, on va le comparer, en gros, aux X3D, qui vont sortir. Et je pense qu'Intel a refait le même coup, puisque à l'époque, on avait le R7 5800X3D. Donc, pour le 12900KS, là, le 13900KS sera au 7800X3D, je pense. Mais bon, du moment où vous avez un 13900K, ça ne sert même à rien de l'overclocker, ou alors juste pour le fun. Mais c'est un excellent processeur, mais il coûte trop cher par rapport au 12900K. Alors, on avait Intel, Nvidia, on avait aussi AMD au niveau des GPU. On avait aussi la marque chinoise que j'ai oublié, qui faisait un peu moins bien qu'une RTX 3060. Et attention, on a un cinquième dans le secteur des GPU, InnoSilicon, qui nous a fait, en fait, une carte graphique avec un refroidissement passif. Alors, attention, il n'y a pas trop de quoi se réjouir, puisque la carte consomme entre 4 et 15 watts, et elle est en dessous des performances d'une GTX 1630. Donc, voilà, il ne faut pas trop se réjouir. Mais ce qui est bien, c'est que les marques chinoises arrivent dans le milieu des GPU. Ça voudrait dire quoi ? Dans 2, voire 3 ans, allez, on va dire, pour être assez large, dans 4 ou 5 ans, on aurait des marques chinoises qui pourraient peut-être rivaliser avec Intel AMD et, bien sûr, Nvidia. Et je trouve que plus il y a de marques de GPU, eh bien, mieux c'est, parce que les prix vont chuter. Et ça, c'est mieux pour nous. Surtout en ce moment, on en a besoin. Bon, c'est vrai que je n'ai pas couvert le CES 2023 de cette année. Il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé ça dommage et je vais m'expliquer pourquoi. J'ai suivi le CES et j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment pas mal, mais pour moi, rien de révolutionnaire. Tout simplement parce que les choses pas mal que j'ai trouvées, justement, en fait, on l'avait déjà vu, c'est des choses améliorées. Donc, oui, c'est cool, mais révolutionnaire, non. Et ce qu'on attend, en fait, du CES, que ce soit 2023, 2024, 2025, c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, effectivement, aussi, il y avait des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais un peu superflus. Je ne pense pas que ce sont des choses qui verront le jour ou alors il faudra attendre 3, 4 ans pour vraiment que ça se mette en place. Maintenant, ça va être des choses qui vont être vraiment exorbitantes au niveau du prix. Donc, voilà, je n'ai pas envie d'en parler là tout de suite. On verra au fur et à mesure des années qui vont passer, voir un peu ce qui se met en place. Il y a une chose qui m'a un peu interpellé puisque le programme 3D, on l'a vu sur les télé, les smart télé qui sont sortis dans nos salons, en fait, la 3D ne marche pas. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que c'était un coût puisque, bon, si on avait un écran, par exemple, un smart TV et qu'on voulait passer à la 3D, il fallait racheter un smart TV 3D. Mais en plus de ça, il fallait racheter un lecteur Blu-ray 3D. Donc, en fin de compte, ça coûtait assez cher. Et en plus de ça, il fallait acheter, bien sûr, les Blu-ray 3D qui coûtaient quand même beaucoup plus cher qu'un Blu-ray traditionnel. Mais là, je suis surpris puisque Asus veut relancer la 3D sur des écrans OLED et sur, attention, des PC gamers. Donc, il va en sortir deux. Alors, je vais vous en présenter un. Voilà. Alors, attention, le nom de code. Le Pro Art Studio 16 3D OLED. Rien que ça, ils n'auraient pas pu nous mettre, par exemple, je ne sais pas, moi, Pro Art 3D. Non, non, il fallait un nom à rallonge pour que ça claque au niveau marketing. Alors, c'est du OLED. Alors, on peut voir, il est quand même assez joli. On ne peut pas dire qu'il est moche. Alors, le gros problème de ça, je trouve... Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Alors, vous voyez ici, on a deux petites caméras. Alors, je vais essayer d'agrandir ici. Alors là, on a une caméra ici, une caméra ici. Hop, hop, voilà. Tant que ça se mette en place. Donc, on a une caméra qui est là, une caméra sur le côté droit. Et le gros problème de ça, en fait, c'est que pour avoir la 3D, il faut vraiment rester positionné en face de l'écran. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai un grand écran, je suis un peu en biais. Je vous regarde un peu en biais. Eh bien, en fait, la 3D ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que je me place, en fait, comme ça, devant mon écran, pour avoir une image de profondeur. Alors, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus. Malheureusement, en vidéo, on ne voit pas la profondeur. Il faudrait vraiment le tester en live, en fait. Mais ça peut être pas mal, peut-être pour un jeu vidéo. Maintenant, pour un jeu vidéo d'aventure, ça peut être pas mal. Maintenant, pour un jeu vidéo FPS, où c'est très rapide, est-ce qu'on aurait la gerbe à force de regarder l'image ? Je ne sais pas trop. Par contre, ce qui est vraiment un peu décevant, et en même temps, ça se comprend, au niveau de cette technologie, c'est que c'est fait que pour un utilisateur. C'est-à-dire, imaginons que le truc prend et qu'on a des PC gamers, on va dire, qu'on puisse installer devant nous, en dehors d'un PC portable, qui serait en 3D avec deux petites caméras. Eh bien, en fait, si vous jouez en écran 5D, vous ne pourrez pas jouer en 3D. Puisque le mec du milieu, lui, va le voir en 3D, le mec qui est sur le côté à droite ou à gauche, malheureusement, eh bien, vous ne le verrez pas en 3D. Vous verrez plusieurs images de couleurs, comme on l'avait vu sur les Smart TV, qu'il fallait mettre des lunettes. Donc, c'est plutôt fun. Maintenant, le gros problème de ça, c'est le coût, puisque ces écrans vont coûter, enfin, ces écrans, ces ordinateurs, vont coûter entre 3 000 et 5 000 euros. Alors, je pense que ça aurait pu marcher si on avait des PC portables à 1 200, voire 800 euros. Mais là, comme c'est une nouvelle technologie, 3 000, enfin, en même temps, nouvelle technologie, pas vraiment, puisque on l'avait déjà vu il y a 3-4 ans de ça, mais 3 000, 5 000 euros, ça fait vraiment très, très cher pour juste une personne, pour pouvoir vraiment en profiter. C'est une petite news qui date un peu, mais ça concerne quand même pas mal de joueurs d'entre nous, dont moi, ça me concerne, puisque j'ai deux cartes graphiques en 6 000. Donc, la RX 6900 et 6800 sont concernées. En fait, depuis les nouveaux drivers, depuis que les nouvelles cartes RX 7900 sont sorties, il y a des nouveaux drivers. Et apparemment, alors attention, c'est pas la peine de regarder tous les 5 minutes votre carte graphique s'il y a le crâme. Pour moi, encore, c'est pas le cas. Je touche du bois et du singe. Mais apparemment, avec les nouveaux drivers, les anciennes cartes graphiques de série 6 000, mais en haut de gamme, pourraient cramer. Donc, attention, sur 60 cartes, en fait, il y en aurait 48 qui présenteraient ces défauts-là. En fait, vous regardez, en fait, c'est simple, le GPU crame. En gros, il crame. Alors, pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer pourquoi il crame. Peut-être qu'il y aurait une surchauffe au niveau des nouveaux drivers qui feraient peut-être overclocker le GPU et en même temps, ça cramerait. Ce que je vous dis, c'est pas encore vérifié. Attention, ça va prendre entre autres des pincettes. Regardez ici le DAI. Ça pique un peu quand même. Alors, pour le peu que vous avez acheté, comme moi, en pleine pénurie, votre carte graphique, vous avez payé plus de 1 300 euros pour une 6 800. S'il y a que les nouveaux drivers, ça crame. Croyez-moi que je fais un procès à AMD. Donc, voilà. Alors, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est vraiment bien expliquée et pas mal. Mais bon, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Alors, est-ce que les gens l'ont overclockée ? Ils disent que certaines cartes n'ont pas été overclockées, mais ça arrive quand même. Voilà, on en saura un petit peu plus. Je vais essayer d'acheter... Alors, le mazo, hein. Mais je vais essayer d'acheter une carte graphique en 6 800. 6 900, mais cramée pour voir un peu la démonter et essayer... Bon, si c'est le DAI, je ne pourrais pas le réparer. Ça, c'est clair, net, et précis. Mais voir un peu ce que ça donne. Bon, maintenant, si je trouve une carte graphique à 200 euros, effectivement, je ne vais pas l'acheter. Mais si j'en trouve une pour pas trop cher dans les 50 euros, bon, ben, voilà, quoi. J'essaierai de l'acheter et la démonter avec vous et voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin, les amis ? Eh ben, oui, AMD a lancié officiellement le 14 février et pour la Saint-Valentin, la série X3D. Et ce qui est vraiment le plus intéressant dans ça, c'est qu'on n'a toujours pas les prix de lancement. Alors, à mon avis, si vous le voulez, vous allez vous prendre une petite claque derrière l'oreille, mais en même temps, c'est plein d'amour. Et je pense que d'ici une semaine ou deux, on aura peut-être un petit leak au niveau des prix. Et je pense que AMD est mal parti pour ces X3D. Alors, pour la dernière news, ça va rejoindre un tech-actu qu'on avait fait il y a une semaine ou deux, je ne me rappelle plus trop, je pense que c'était il y a deux semaines. En gros, je vous disais que les plus grandes marques, donc Apple, Nvidia, pour ne pas tout solliciter, avaient réduit leur commande de 50% par rapport à TSMC puisqu'ils vendent moins de GPU et de CPU. Et TSMC, en gros, lui, n'en avait rien à faire puisqu'il était leader mondial et il n'y avait pas vraiment d'impact sur leur production. Aujourd'hui, on a une autre news et ça va dans un vent un peu contraire à ce qu'il disait il y a deux semaines, c'est que TSMC veut baisser, en fait, généraliser ses coûts pour son processus de 3 nanomètres en 2024. Ce qui veut dire qu'en 2024, s'ils réduisent leurs coûts, il y aurait beaucoup plus de clients. Donc, si on réfléchit logiquement, en 2024, les grandes marques vont pouvoir faire leurs cartes graphiques, leurs processeurs, beaucoup moins chers en 3 nanomètres de ce qui était prévu. Logiquement, si c'est beaucoup moins cher à produire, ça voudrait dire une répercussion sur les prix et est-ce que fin 2024, début 2025, les prix qu'on a connus il y a 3-4 ans redeviendront à la normale ? Moi, c'est la question que je me pose. Et quelque part, ça serait logique puisque les coûts de fabrication en 3 nanomètres seraient beaucoup moins chers. Donc, est-ce qu'on va avoir une répercussion ? Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir tout de suite. On le verra dans l'avenir. Mais en tout cas, ça part du bon principe. Donc, voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, le petit like, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Pour tout vous dire, je voulais vous faire une vidéo cette semaine d'un truc qui s'est passé au niveau de mes emails, en fait, au niveau de mes partenariats parce qu'il y a une grosse... Enfin, en gros, c'est une grosse arnaque. On me paierait pour vous arnaquer. Pour tout vous dire, je ne sais pas si je vais faire cette vidéo, si elle serait bien vue par la communauté YouTube. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais vous la faire. Bon, je vous en parle comme ça vite fait parce qu'on est entre nous. Mais on verra dans la semaine si je vous la fais ou pas. Allez, salut les potes, ciao, ciao.